Les côtés. Toutes les figures que vous dessinez ou peignez sur les côtés doivent être orientées de manière à ce que leur sommet pointe vers le carré central. Il est acceptable de créer votre propre pyramide sous la forme d'une figure bidimensionnelle, surtout si vous avez l'intention de la dessiner sur un talisman. Cependant, la Golden Dawn recommande d'utiliser du carton pour façonner une forme de pyramide tridimensionnelle et de la peindre avec les figures et les couleurs appropriées. Les pyramides en Oyen de la Golden Dawn sont des objets très colorés. Les couleurs que j'ai déjà expliquées pour chaque tour de garde sont prises en considération, mais toute pyramide individuelle aura plus de couleurs basées sur les sous-éléments, le tarot, l'astrologie, et d'autres forces occultes contenues dans la cellule de la tour de garde. Notez que la Golden Dawn fait usage de différentes échelles de couleurs dans leur pyramide, mais je m'en tiendrai à une seule échelle, appelée l'échelle de la reine, pour cette introduction, qui est la même que celle que j'ai utilisée tout au long du livre. Voici un aperçu de ce qui doit apparaître sur chaque partie de la pyramide. Dessus, contient la lettre de la cellule de la tour de garde, qui est la première lettre du nom de l'ange. Traditionnellement, on utilise le caractère angélique pour cette lettre plutôt que l'équivalent anglais. J'inclue les caractères angéliques dans l'annexe I. Le fond du sommet de chaque pyramide est blanc car il représente la force spirituelle qui gouverne les forces élémentaires des quatre côtés. La lettre elle-même sera noire, la couleur qui clignote par rapport au blanc. Les figures peintes sur les quatre côtés de la pyramide diffèrent selon qu'elles représentent un ange kérubin ou un ange serviteur, pyramide de Kerubik. A titre d'exemple, j'ai choisi le sous-élément feu de l'air. Par conséquent, je me concentrerai sur la tour de gaie orientale, air, sous-quadrant feu, en bas à droite. Et puisque je souhaite travailler avec le feu de l'air, je pourrais aussi bien choisir le kerube du feu dans ce sous-quadrant. Si vous regardez la tour de gaie orientale de la figure 76, vous constaterez que le kerube du feu dans le sous-quadrant du feu se trouve à l'extrême droite de sa ligne, assignée à la lettre I. La lettre de cette cellule sur la grande table est D, la première lettre du nom des XGS voire figure 64. Nous savons déjà que le sommet de la pyramide sera blanc avec une lettre noire dessus, comme c'est le cas pour tous les carrés de pyramide. Maintenant, décorons et colorons les côtés, côté 1. Vous allez représenter ici une carte de cour du tarot. Sa couleur est déterminée par l'élément du sous-quadrant, et la figure de cour est déterminée par le kerube du carré. Dans le cas de notre exemple, ce serait le roi des bâtons. L'élément du sous-quadrant est le feu, qui est lié à la couleur des bâtons dans le tarot. Le kerube est le kerube du feu, ou iode, donc la figure sera un roi. Nous avons donc le roi des bâtons. Si vous avez besoin d'un guide pour cela, consultez le tableau 54 sur le tarot et la table d'union. Trouvez l'élément de votre sous-quadrant dans la partie gauche du tableau, c'est la couleur. Ensuite, parcourez le tableau jusqu'à la colonne de l'élément de votre kerube. Cela vous indiquera la bonne carte de cour à utiliser. La couleur de fond de ce côté de la pyramide sera toujours l'élément du sous-quadrant, ou de la couleur du tarot, et les lettres qui figurent seront de la couleur clignotante. Dans notre exemple, le fond sera rouge feu et le symbole de la carte de cour sera vert. Le feu est toujours rouge, vert clignotant, l'eau est bleu, orange clignotant, l'air est jaune violet clignotant, et la terre est noire, blanc clignotant. Côté 2. Vous inscrirez ici le symbole de l'élément entier de la tour de garde. La couleur de fond est la couleur de l'élément, et le symbole est dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, la tour de guet est de l'est, air, le fond sera donc jaune et le symbole élémentaire sera violet. La tour de guet du sud est rouge, vert clignotant. La tour de guet de l'ouest est bleu, orange clignotant. La tour de guet de l'est est jaune, violet clignotant. Et la tour de guet du nord est noir blanc, clignotant. Côté 3. Inscrivez ici le symbole du corupe du carré. Le corupe du feu prend le symbole du lion, ou lion. Le corupe de l'eau prend le symbole de la tête d'aigle. Le corupe de l'air prend le symbole du verso. Et le corupe de la terre prend le symbole du bœuf, ou taureau. Les couleurs de ce côté sont toujours les mêmes que celles du côté 1. Le fond est de la couleur du sous-quadrant, et le symbole est dessiné dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, le symbole du corupe est celui du lion. Son fond est rouge, et le symbole est vert. Notez que ces couleurs seraient les mêmes même si nous nous étions concentrés sur l'un des autres corupe. Les couleurs sont ici basées sur le sous-quadrant. Côté 4. Enfin, inscrivez le symbole élémentaire du sous-quadrant sur ce côté. Le fond est de la couleur de l'élément du sous-quadrant, et le symbole est dessiné dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, il s'agit du symbole du feu, qui est à nouveau un fond rouge avec un symbole vert. Pyramide servile. Pour un exemple de pyramide carré-servante, nous resterons dans le sous-quadrant feu de l'air, tour de guet et, sous-quadrant inférieur droit. Nous nous déplacerons vers le carré du premier ange-servant qui se trouve sous les bras de la croix du calvaire. Sa lettre est A, et elle commence le nom de l'ange Allée. Comme toujours, le sommet de la pyramide contiendra la lettre du carré en angélical, qui dans notre exemple est un A. Sa couleur de fond est blanche et la lettre est noire. Les quatre côtés d'une pyramide servante ont deux symboles parce que deux lettres du tétragramme sont attribuées à chaque carré-serviteur des tours de garde. L'une provient de la rangée dans laquelle se trouve l'ange, et l'autre de la colonne kéroubique sous laquelle il se trouve. Reportez-vous au tétragramme dans le tableau des sous-quadrants de la figure 70-16 pour déterminer les deux lettres hébraïques qui régissent le carré que vous avez choisi. Dans notre exemple, la lettre de la ligne Ayode, représentant l'élément O. Examinons maintenant les quatre côtés. Côté 1 Inscrivez ici le symbole élémentaire de la tour de garde et le symbole astrologique du carré. Voir la section du chapitre 12 sur les forces astrologiques des carrés serviteurs. La couleur de fond est la couleur de l'élément de la tour de garde, et les symboles sont dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, nous avons dessiné le symbole de l'air, car il s'agit de la tour de gaure orientale air. Ce carré particulier représente l'eau cardinale et est donc régi par le signe zodiacal du cancer. Nous incluons donc également ce symbole. Le fond est jaune, pour l'air, et les symboles sont dessinés en violet. Côté 2 Inscrivez ici le symbole de l'élément kerubique de la colonne et la carte de tarot de l'arcane majeur attribuée au signe astrologique du carré. Voir la section du chapitre 12 sur le tarot et les tours de garde, la couleur de fond est la couleur de l'élément du kerube, et les symboles sont dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, ce côté comprendrait le symbole de l'eau, car il est régi par le kerube de l'eau de ce sous-quadrant. Il comprendrait également le chariot, car c'est l'atout du tarot associé au cancer. Le fond de ce côté serait bleu, et les symboles seraient oranges. Côté 3 On y inscrit le symbole élémentaire du sous-quadrant et la figure géomantique attribuée au signe astrologique du carré. Voir la section du chapitre 12 sur la géomancie et les tours de guet. La couleur de fond est celle de l'élément du sous-quadrant, et les symboles sont de la couleur clignotante. Dans notre exemple, ce côté contiendrait les symboles du feu. Nous sommes dans le sous-quadrant feu de la tour de garde, et au moins une des figures géomantiques attribuées au cancer. Le fond serait rouge et les symboles dessinés en vert. Côté 4 Enfin, de ce côté, on place le symbole élémentaire de la lettre du tétragramme qui régit le rang larangé, du carré. Si le rang est régi par iode, on utilisera le symbole du feu. Si le rang est régi par iode, le symbole de l'eau sera utilisé. Si le rang est régi par vav, le symbole de l'air sera utilisé. Et si le rang est régi par effinale, le symbole de la terre apparaîtra ici. De ce côté, on trouve également la lettre hébraïque attribuée à la carte de tarot de l'arcane majeur de ce carré. Voir la section du chapitre 12 sur le tarot et les tours de garde, la couleur de fond est la couleur de l'élément de la lettre du tétragramme, et les symboles sont dans la couleur clignotante. Dans notre exemple, le symbole élémentaire du feu apparaîtrait ici, car cette rangée du sous-quadrant est attribuée à iode. La lettre hébraïque attribuée au cancer est à la carte du chariot Echette. Le fond serait rouge, pour le feu, et les symboles seraient verts. Figure 80, exemple de pyramide servante feu de l'air. Lettre A, Cancer, chaque pyramide a son sphinx comme je l'ai mentionné dans le chapitre sur l'histoire néo-énochienne. Le concours Sooft Force explique que chaque pyramide façonnée à partir des carrés de la Wattoe possède également un sphinx. Ce sphinx est une figure composite animale humaine qui représente les forces élémentaires de la pyramide elle-même. La Golden Dawn y faisait référence en tant qu'image talismanique, une représentation visuelle des forces occultes appropriées pour être gravées ou inscrites sur des talismans. Un sphinx énochien est composé de portions des quatre querubines bibliques, telles que décrites dans le premier chapitre de Zéchiel et le quatrième chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui représente les quatre éléments, voire tableau 51. Si l'on se réfère à la figure 78, où chaque côté d'une pyramide tronquée a reçu un numéro, point milieu le côté étiqueté 2 représente la tête du sphinx, point milieu les côtés marqués 1 et 3 représentent le haut du corps et les bras du sphinx, ainsi que le fait que le sphinx aura ou non des ailes, point milieu le dernier côté, étiqueté 4, représentera le bas du corps et les jambes du sphinx. Ce sphinx incarne donc la force élémentaire combinée de sa cellule particulière dans la tour de garde. À titre d'exemple, continuons à utiliser le même carré que précédemment, le carré feu de l'air de l'ange allée. Le côté supérieur de la pyramide, côté 2, est associé à l'élément haut, le sphinx aura donc une tête d'aigle. Les deux côtés extérieurs, 1 et 3, sont associés à l'air et au feu, ainsi, le haut du corps du sphinx sera un mélange d'homme et de lion. Comme ni le côté 1 ni le côté 3 n'étaient associés à l'eau, et donc n'incluaient pas l'aigle, cette figure n'aura pas d'aile. Enfin, le côté 4 étant associé au feu, notre sphinx aura le bas du corps et les jambes d'un lion. Comme vous pouvez l'imaginer, il existe de nombreuses combinaisons possibles, en fonction de l'endroit où se trouve le carré dans les oies de Thoir, il existe donc de nombreux types de sphinx différents. Les dieux cortes égyptiens des pyramides Dans la section historique de ce livre, j'ai mentionné que le symbole de la pyramide tronquée est plus ancien que la Golden Dawn. Vous pouvez en voir une version au dos du billet de banque américain, où il apparaît avec l'ancien symbole égyptien de l'œil universel de Dieu à son sommet. Ce symbole, un œil dans un triangle, suggère que la pierre de fête de la pyramide mondiale est la divinité elle-même, et non quelque chose fabriqué par des mains humaines. La surface plane au sommet de la structure est un lieu saint où l'homme et Dieu se rencontrent, et les civilisations anciennes ont souvent construit des temples sur de tels endroits élevés. Prenez, par exemple, les igourates de Babylone. Les pyramides tronquées néo-énochiennes ne font pas exception à cette philosophie. La surface plane au sommet de la pyramide est un lieu saint où s'inscrit la lettre angélique du carré de la Ouattectoé. De plus, l'aube dorée a associé une divinité copte-égyptienne à cet espace. Comme le sphinx incarne les forces élémentaires des quatre côtés de la pyramide, la divinité représente la force divine qui réside à son sommet. De cette façon, la pyramide devient un trône littéral pour un dieu du monde. Comme le sphinx, la divinité de la pyramide est une image talismanique. Elle peut être dessinée ou peinte sur du papier dans les couleurs appropriées et placée sur l'autel pendant la cérémonie d'invocation, ou bien elle peut être peinte sur du carton et recevoir une base afin de pouvoir être placée directement sur la pyramide de l'autel. Mieux encore, elle peut être sculptée de manière à devenir une statue tridimensionnelle du dieu. Voici une liste des quinze divinités coptes-égyptiennes utilisées dans le système énochien de la Golden Dawn. Le dieu a signé à une pyramide donnée et déterminée par la combinaison des éléments sur les quatre côtés. Après avoir façonné votre pyramide tronquée, consultez cette liste pour savoir à quel dieu elle appartient. Figure 81, Osirée 1. Osirée, le premier pharaon d'Egypte Après sa mort, il est devenu le roi du monde souterrain. Dans la religion égyptienne et copte ultérieure, il est devenu un dieu solaire mourant et ascendant. L'Esprit Chaque côté de sa pyramide comporte un élément différent, le feu, l'eau, l'air et la terre, montrant les quatre éléments en parfait équilibre sous la présidence de l'Esprit. Son image est un homme homifié dans un tissu blanc, assis sur un trône blanc et jaune. Sa couronne est blanche avec des plumes jaunes et blanches, et son collier pectoral est rayé de blanc, rouge, bleu, jaune et noir. Il porte trois sceptres de couleur rouge, bleu et jaune. Son trône est posé sur un socle blanc. Figure 82, ici 2. Ici, épouse d'Osirée et grande déesse mère de l'Egypte. Elle et Osirée étaient les parents d'Oru, le dieu du pharaon vivant d'Egypte. De l'eau, au moins trois des quatre côtés de sa pyramide sont constitués d'eau. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'une femme assise sur un trône bleu et portant une robe bleue. Son collier pectoral et sa coiffe sont rayés de bleu et d'orange. Elle porte un ancle bleu et un sceptre en forme de lotus. Son trône est posé sur un socle bleu et orange. Figure 83, Nefty 3. Nefty, sœur d'ici et épouse de Seth, le frère d'Osirée. Lorsqu'Osirée fut assassinée par Seth, Nefty aida sa sœur à récupérer le corps d'Osirée. Terre, au moins trois des quatre côtés de sa pyramide sont la Terre. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'une femme portant une robe et une coiffe noire. Elle porte un collier pectoral rayé noir et blanc. Elle porte un ancle noir et un sceptre de lotus, et sa coiffe comprend un serpent noir sur le front. Elle repose sur un socle noir et blanc. Figure 84, Horu 4. Horu, fils d'ici et d'Osirée, et dieu du pharaon vivant d'Égypte. Il a été conçu juste avant qu'Osirée ne pénètre dans le monde souterrain pour devenir le roi des morts, et il a finalement grandi pour renverser son oncle Seth et récupérer le trône de son père. Le feu, au moins trois des quatre côtés de sa pyramide sont du feu. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme à tête de faucon. Il porte une tunique rouge et verte, un collier pectoral vert et une coiffe rouge surmontée de la double couronne blanche et rouge d'Égypte. Il porte une hanque rouge et un sceptre, et repose sur un socle rouge et vert. Figure 85, Arouri 5. Arouri, Horu l'Ancien, frère d'Osirée, époux d'Athor, et puissant dieu céleste. Son œil droit est le soleil, et son œil gauche est la lune. De l'air, au moins trois des quatre côtés de sa pyramide sont de l'air. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme à tête de faucon. Il porte une tunique jaune et violette, un collier pectoral jaune et une coiffe violette. Il porte également la double couronne d'Égypte. Mais la sienne est jaune et violette. Il porte une hanque jaune et un sceptre, et il se tient debout sur un socle jaune et violet. 6. Athor Athor, fille du dieu du Soleil Ra Elle est la déesse de l'amour, de la passion, de la joie et, en tant qu'œil de raie, de la vengeance et de la destruction. Déesse mère archétypale, Athor était l'une des divinités les plus populaires de l'Égypte ancienne. Équilibre